Tout de suite, la chronique de Gregorio Cotel. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je tenais à remercier le public pour son incroyable fidélité. Incroyable ? Aux dernières nouvelles, votre vidéo n'avait fait que 71 vues sur YouTube. Ouais, bah c'est déjà pas mal, non ? Si vous voulez. Donc Gregorio, présentez-nous notre invité de ce soir. Oui, notre invité. Alors je sais, pour la première chronique, il y avait eu une petite erreur, mais ce coup-ci, ça se reprendira pas. Kev Adams. Kad Merad. Kad Adams. Non, Kad Merad. Kev Merad. Non, Kad Merad. Comme dans Kad et Olivier, vous présentez Kad Merad. Vous allez quand même pas me faire croire que vous êtes encore trompé dans l'invité. Pas encore ! Vous présentez Kad Merad. C'est tout. Vous êtes à côté de la plaque ou quoi ? Non, non, enfin, je veux dire, je me suis juste trompé dans le nom, quoi. C'est normal, parce que la dernière fois, en fait, je devais présenter Kad Elmaleh. Alors là, forcément, c'est Kev Adams, donc entre Kev, Kad, Kad, tout ça, je me suis trompé, quoi. Bref. Vous faites quoi, là ? Vous barrez encore les dents ? Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer ? On va leur présenter donc Kad Merad. Oui, donc, alors bon, comme tous les invités, on va parvenir sur votre passé sans intérêt pour en arriver directement au moment où vous devenez connu. C'est assez réducteur, non ? Le passé de vos invités façonne les personnes qu'elles deviennent. Même si vous ne vous attardez pas sur cette période, c'est pas la peine d'être aussi néprisant. Pardon, pardon, c'est vrai. Je reprends, je reprends. Donc, Kev Adams, vous avez eu un passé et un jour, vous êtes devenu connu. Kad Merad. Quoi ? Bref. Vous êtes repéré par la productrice d'Anne Romanoff. Comme quoi ? Anne Romanoff, j'aime vraiment votre parcours. Et vous passez par l'Olympia et le grand public vous découvre dans Ré ensemble contre le racisme où vous arborez votre fameux t-shirt I love Kad Merad. Alors ce t-shirt, c'est un bon coup de pub, vous l'avouez vous-même, parce que grâce à ça, tout le monde retient votre nom. Presque tout le monde. Oui, presque tout le monde. Fin 2009, vous interprétez votre premier spectacle, The Young Man Show. Alors, si vous faites vraiment un tabac auprès des jeunes, même auprès des moins jeunes, parce que dans ce spectacle, vous interprétez à la fois le BBF, le Best Friend Farmer. Pardon, pardon. Vous êtes aussi l'amoureux du lycée, le Lover, mais aussi le BBF, le Best Nephew Farmer. Le neveu préféré, le neveu préféré. Et le Best Petit Fils. C'est bon, Camo, ça. Vous faites aussi la première partie de Gad Elmaleh, qui était l'invité de notre précédente chronique, justement. La ramenez pas trop sur votre précédente chronique. Vous êtes aussi client régulier de l'émission On Demande qu'à en Rire, sur France 2, mais vous allez la quitter rapidement pour pouvoir vous consacrer à la série télé Soda. Soda, ça veut dire ado, en verlan. Ado, c'est un dimutif. C'est-à-dire adolescent. Et verlan, c'est-à-dire à l'envers. Et je dis ça juste pour info. Enchaîné, putain, enchaîné. L'épreuve fera décoller votre carrière en 2013 avec le rôle de cancre que vous interprétez. J'en ai marre de vos affiches. Vous pensez que les gens sont cons à ce point-là ? Oui. Non. Non. Pendant ce temps, vous remontez sur scène avec votre spectacle Voila, et puis votre carrière cinématographique depuis s'envole avec des films comme Fistons, les nouvelles aventures d'Aladin, l'épreuve 2, ou plus récemment Amis Public. Mais là où tout le monde vous attend, c'est sur scène, avec un spectacle justement avec Gad Elmaleh, un Tout est Possible, qui bouclera une boucle sur un parcours loin d'être bouclé. C'est quoi qui va la boucler, bordel ? T'es pas foutu, t'as même chronique là-là ! Bon, ça sera tout pour moi, hein. IMO TEP !